Salut à tous, vidéo BioGeek consacrée à la rétroinformatique et comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, on va parler de Captain Blood. Mythique jeu sorti par R Informatique devenu Exos puis Cryo, sorti en 1988, le dit jeu, nous sommes Bob Morlock. On joue le rôle de Bob Morlock, un développeur un peu sur le retour, qui a connu la gloire et qui essaie de se refaire une santé, financièrement parlant. Donc il décide de développer un jeu d'exploration spatiale où l'on doit combattre des extraterrestres. Suite à une force manip, il se retrouve enfermé dans son propre jeu et devient Blood. Alors Blood étant son surnom en tant que programmeur. Dès qu'il arrive, il subit une attaque et est obligé de s'enfuir. Manque de peau, suite à un accident, il les démultiplie en une trentaine de clones. Et il doit les rechercher pour se régénérer. Quand le jeu commence, 800 ans ont passé, il ne restera plus que 5 clones sur lesquels il n'aura pas à remettre la main. C'est le cas de dire, parce que Blood est représenté par un bras et une main. Donc, on est dans un univers assez important pour l'époque. 32 000 planètes. 32 768 pour être plus précis. Ce chiffre parlera aux personnes qui se connaissent un peu en puissance de 2. Bref. Donc, 32 000 planètes. Une cinquantaine sont habitées. Ce qui fait quand même un sacré ratio de planètes vides. Et on doit retrouver les 5 derniers numéros qui manquent à l'appel. Donc, le jeu est sorti à l'époque sur Atari ST. Il a été porté sur Amstrad CPC, Amiga, Thompson, C64, Spectrum. Et aussi PC. Donc, c'est quand même un jeu qui a été franchement porté. Là, on va voir ce que ça donne. J'ai pris la version Amstrad CPC, celle que j'ai connue et que je n'ai jamais finie. Et voilà à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai lancé Caprice, 32. Et voilà. Là, on a le temps que ça charge. Donc, c'est un sample tiré du morceau Ethnicolor de Jean-Michel Jorre. Tiré d'album Zolook. Donc, c'était développé par Dillier Bouchon et Philippe Hulric. Et porté par Yves Lamoureux et Michel Roux sur Amstrad CPC. 1988. Et pour 1988, un jeu sur un ordinateur qui a un processeur à 3,3 MHz, 128 kHz de mémoire vive. C'est quand même pas mal ce que vous allez voir. Voilà. Donc là, je laisse passer la musique. Et vous allez voir, on a quand même une... Voilà. On a le jeu en plusieurs langues. Italien, allemand, français, espagnol et anglais. Donc là. Donc, on peut voir si la planète est minée ou... Oh, punaise. Je me tape encore... Oh, pas envie. Parce que les petits points, ça dit que la planète est minée. Bon, on va quand même y aller. Donc, je vais tomber sur encore un gros costaud. Parce qu'il y a plusieurs races. Les gros costauds, les races un peu plus sympathiques et compagnie. Donc, sur la version Atari ST, il faut aller jusqu'au bout. On doit descendre dans un canyon et jusqu'au bout. Mais la version MSATPC permet d'éviter ça. Alors, quand c'est sur des planètes qui sont minées, c'est quand même comme ça. Parce que vous allez voir tout de suite pourquoi ça me gonfle un peu. Vous voyez, si on ne se baisse pas, notre vaisseau de reconnaissance, l'ORX, est détecté. Voilà. Donc, j'essaie d'avancer un tout petit peu. Il faut bien sûr que le curseur va se transformer en X. Bon, ça m'énerve. Je n'ai pas envie. Parce qu'après, il y a des canyon et compagnie. J'espère que je vais vous montrer dans le droit des canyon. Ah, mon ami le co-costaud. Salut, toi. Donc, vous voyez, c'est un jeu à base icône. Toi, petit guerrier. Toi, pas détruire planète. Et mon cul, c'est du poulet. Moi, pas aimé. Toi, je lui rends insulte. Toi, petit. Ciao, je lui rends insulte. Je ne dois pas détruire ta planète, mon gros. C'est vrai que là, par moments, un personnage vous dit, bon, tu vas détruire telle planète. Et vois ce qui se passe quand on détruit une planète. Ah, là, ça va être le chaussif. On voit ce qui se passe quand on détruit une planète. Bien sûr, il y a des missions à accomplir. On doit dire telle chose, telle chose. Donc, vous voyez. Donc là, je vais vous montrer notre planète. En espérant que je tombe sur une planète qui ne soit pas... Donc, on va aller sur la carte. On va prendre, bon, ici. Et on voit ce qui est déporté. Et comme ça, je vais vous montrer aussi l'effet de téléportation. Enfin, l'effet de transport en hyperespace sur l'âme sorti PC. C'était pas mal pour l'époque. C'est au pot de machine aussi limité que l'âme sorti PC. Donc, alors, est-ce que c'est une planète qui est minée elle aussi ? Ah, non. Donc, je vais vous montrer même s'il n'y a pas de personnages. Là. Qu'on pouvait aller jusqu'à des canyons. Parce qu'il fallait descendre dans des canyons. Dommage qu'à peine ne soit pas abité parce qu'il a été plus intéressant. Mais tomber sur un gros casse-couille comme lui, dès le départ, c'est gonflant. Il y a beaucoup de moments, on arrive dans des canyons. C'est dommage quand même que je sois tombé sur un gros costaud comme lui dès le départ. Je préfère tomber sur quelqu'un d'autre. Voilà, vous voyez, après dans les verres des canyons. Vous voyez, monter, descendre. Voilà, bon, je vais arrêter là. Et vous allez voir, c'était un affichage en mode fractal. C'était pas si mal que ça pour l'époque. Donc, je vais relancer le jeu en espérant que cette fois-ci, je vais tomber sur un personnage plus intéressant que ce casse-bonbon de... d'une vis, en fait... Je ne sais plus, je crois que c'était des... C'est une vis crôler, en tout cas, bref. Dès qu'on voyait ce genre de personnage, on se disait, merde, c'est mal barré, on a perdu la partie. Parce qu'il y avait des personnages comme Yoko, qui est un personnage qu'on voit souvent, c'est une espèce de petit bonhomme un peu à la haïti avec une langue qui descend. Dès qu'on met sur lui, on se dit, ah, c'est bon, la partie commence bien. Mais là, ça ne faudra pas de chance. Donc, là... Donc, est-ce que c'est une planète qui est plombée ou pas ? Ah non ! Ce n'est pas une planète plombée. Donc, on va en profiter un peu. En espérant, je tombe sur Yoko. Pour vous montrer un peu le système de dialogue que vous avez pu apercevoir. Là, on en a. On essaie d'aller jusqu'au bout. On ne laisse pas ça pas trop long. Parfois, sur Atari STM, il fallait aller jusqu'au bout. Ça, c'était un petit bug, un petit bénéfice de la version de 3TPC. On pouvait interrompre, on pouvait un moment si ça vous gonflait. Si vous tombiez, il se doit être miné et... que votre orc se faisait exploser la gueule. Je ne sais plus quand vous faisiez pour baisser la vitesse. Là, par exemple, ce n'est pas grave. Si je me prends un Kanyan à pleine tranche, ce n'est pas grave. parce qu'une fois qu'on est arrivé à destination, le personnage est changé automatiquement. Bon, j'étais un peu trop rapide. Je n'étais pas très loin du but. Oh non, pas encore lui. Mercredi, mais c'est pas moi, je n'ai pas de chance. Là, c'est le genre de personnage qui n'apporte rien, qui vous pompe l'air, mais je veux quand même papoter un peu avec lui. Donc, c'est la planète Esprit-137. Non, c'est la planète Esprit-137. Vaisseur inconnue et prison mort. Grand danger. On va dire que je m'appelle Blood et que je suis avec son ami. Moi, Blood. Moi, un ami. C'est un coulis bar, voilà. Un coulis bar au coulis suivait. Je ne sais plus lequel des deux. Moi, amis. Torca, pas aimer moi. Tu mets tout une Torca, c'est une endoyante. Troma, aimer moi. Je vais demander coordonnées Yoko. On va. Alors, coordonnées, coordonnées, coordonnées. planètes, coordonnées, planètes, Yoko. Yoko, petit X, balle, 137, 120, 108. Donc, je note ça. Quand on est 120, 108. Donc, je vais y aller. Non, merde, 120, 108. Planète, Yoko. Yoko, petit X, balle, On va chercher, on va essayer Morlock, on sait ce qu'il veut dire. Rien du tout. Torca. Donc, on va passer ça. Rosco, si on veut dire. Rosco, grand planète, Google. On va mettre coordonnées, planète, Rosco. Oui, il n'y a rien à tirer. C'est vraiment Bobo. Un corpo. Un peu. Bobo. Maison. Non, rien du tout. Contacter Yoko. D'accord, vous voyez. Si on dit Sinox, par exemple. Yucas, Mouchant. Yucas, grand allée. Tu veux la Brain. On va passer ça. Trauma. Cordonnée. Alors, dès qu'on le voit, on va mettre Antenna, par exemple. si je veux le mettre Kingpac. Un de plus. Trompe. Moi, pas aimer, quoi d'être trompe. Negrax. On va dire, moi, téléporter, toi. Je vous montrerai, c'est ça. Moi, téléporter, toi. Moi, téléporter, toi. On va lui dire qu'on va les porter sur la planète de trop. Planète trauma. On va. Là, parfois, ces tombes sont mauvais personnages. On peut. Alors, Planète. Et l'autre en a. On va. On va. Donc vous voyez là on ne peut rien en tirer, et c'est là que par moments on se disait tu me casses les bonbons, tu ne me serres à rien, au revoir ! Si on tombait sur le mauvais personnage c'était fini. Voilà donc là vous voyez, si on partait déjà sur le mauvais personnage on était fini. Donc je vais faire une dernière tentative en espérant cette fois-ci de tomber sur Yoko. Alors est-ce que cette fois-ci je vais avoir la chance de tomber sur Yoko ? Sinon c'est pas grave hein ? On a pas de chance ! Avec 50 personnages, mais sur 50 planètes, donc certaines on ne peut pas accéder directement, on l'appelle des numéros c'est normal. Donc on va dire une chance sur 40 de tomber sur Yoko à peu près. Ou sur un Krolis UV ou un Krolis VAR. Donc là on va envoyer l'Orx et on va pas s'ennuyer. On va gagner quelques secondes. Voilà donc là on va voir si c'est Yoko. Ah Yoko enfin ! Voilà notre ami Yoko celui que je cherchais. Donc on va dire que je m'appelle Blood. Je vais dire que je vais l'aider. On va chercher dans la personne action. Par exemple. On va poser par exemple des questions sur les Krolis UV. Je vais en vouloir tuer les ennemis pour aimer les Krolis UV. Moi connaître plein d'êtres suivant génétiques. des grands amis papa. Donc ça peut être piège E4. Piège E4 est dans un grand danger avec des missiles. Voilà. On a une colonnette de planète. Donc après on pourra aller en 67-104. On va demander le code AMI AMI. Alors. Le code AMI AMI. On va dire ciao. Et là. Bon. On va dire 76-104. Ciao. Donc c'est en début de 56. Donc là on va aller en 76-104. Et on va tomber directement. 76-104. Voilà. Et là normalement. On va accéder à la planète de notre ami. Piège E4 de Krolis UV. Bref. Donc on va dire 18-56. Si je me souviens de son nom. Et on va se faire un petit plaisir. Si on peut le téléporter. Et je vais le téléporter. Sinon. Boum. Et si on observe bien. La planète est minée. Ok. Dans ce cas là. Voilà. On va pas se faire chier. Je vais pas me faire péter mon orque. Ah. Bonjour toi. Bonjour toi. Je dis Maxon. Yoko. Moi à quoi être petit Yoko. Le dit toi vouloir. 3 Ogoir. 1994. En voyant à trois détruire plein d'escore-là. Il suffit. l'âge de 2 38 40 la grand peur en cas de 16 là on avait bien sûr après ça automatiquement on avait l'option d'avoir tout ce qu'on pouvait récupérer comme information et si on téléportait un personnage il se mettait dans la zone là que vous voyez la zone là au dessus du doigt voilà donc je n'irai pas plus loin parce que ça serait un peu plus long je vous ai montré le jeu les principes du jeu j'espère que cette vidéo vous a plu bon bien sûr je ne suis jamais arrivé à la fin au bout d'un moment j'en avais tellement marre que je sautais de planète en planète et que je les faisais sauter mais il faut se dire quand même que pour l'époque c'était pas si mal que ça que mon jeu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye c'est un petit bonus à la vidéo que j'ai fait il ya quelques heures je m'étais dit c'est quand même con que je n'arrive pas à vous montrer la version d'origine de captain blood je me suis battu pour trouver une version fonctionnelle d'un émulateur et des disquettes ma disquette fonctionnelle parce qu'il est un peu quasiment bon à faire fonctionner donc voilà j'ai récupéré les deux images disquettes et voilà quoi ressembler blood à l'origine je vais peut-être un peu réduire ça c'est mieux comme ça ok donc là on a le tos parce que l'immu tos proposé par atari c'est de la bouse et voilà normalement blood va pouvoir se lancer c'est un peu long parce qu'il est mule au cycle près il faut se souvenir que la première version que je vous ai montré dans la première partie l'amstrad cpc avec un cpu à 3,3 mhz là on a un processeur 16 bits de 68000 à 8 mhz on était quand même un peu au dessus et voilà le son origine il n'y a qu'une différence là je vais insérer la disquette 2 floppy disk growth disquette 2 vous allez voir quand même que c'était voilà déjà les graphismes sont beaucoup plus fins même si ça on reconnaît l'arche du cat and blood et là ça gratouille comme vous pouvez le voir donc je passe en plein écran sinon la souris c'est un souvenir un peu chiant donc je passe en plein écran je crois que c'est le fond le plein écran voilà ça sera mieux comme ça bien sûr c'est un peu plus lent sur l'affichage mais c'est beaucoup plus fin et il y a pas mal de voix donc j'espère que ce n'est pas une planète piégée ok donc là je vais envoyer un orcs donc j'espère donc cela s'ouvre apparemment bouton droit pour augmenter la vitesse bouton gauche pour la réduire donc j'espère que j'espère que ce sera yoko ce serait bien c'est vrai qu'on arrive hop ça on est pas content donc là on va essayer deux voilà donc là il a affiché l'ensemble j'espère que je vais pouvoir m'en sortir parce que c'est pas évident je n'ai pas le manuel d'emploi sous les yeux donc je suis obligé de me débrouiller il n'est pas content le bloc ça alors peut-être non la moindre touche c'est pas évident je vais me déplacer un tout petit peu c'est bon on y arrive c'est pas évident c'est vrai qu'avec un joystick c'est un peu plus pratique mais comme j'essaie d'utiliser la souris vous voyez quand même il y avait aussi des voies digitalisées on n'est pas les boules boules de l'apprenti à la version 1,3 cpc il faut dire aussi qu'on n'avait pas la même puissance voilà on va mettre un petit peu d'accélération oh là donc vous imaginez sur les planètes avec nos amis et l'équipe TG comme ça va être marrant d'y arriver j'espère que c'est pas l'espèce de vert qui m'a ennuyé dans la première partie de la vidéo si c'est celle-là si c'est lui je vais me faire un plaisir d'exploder sa planète d'urgence parce qu'il n'y a rien à en tirer par contre si on va faire avouer Yoko les condamnes de la planète de l'autre ah c'est bon on arrive au bout du chemin et on avait des dessins fractales alors pitif sur Yoko ah l'autre merde super alors lui je vais même faire un plaisir à le buter information vaisseau inconnu planète esprit 137 interdit vaisseau prison et mort dans danger moi alors voyons euh moi je vais mettre euh moi je vais mettre donc je crois que je ne pourrai rien en tirer donc euh je vais lui dire au revoir au moins c'est des polis il va falloir déporter tout le monde il va falloir tu sais quoi au revoir donc là on retourne dans l'arche et on va se faire un petit plaisir vous savez quoi je suis tombé sur lui allez au revoir là par contre c'est un peu moins spectaculaire que sur la version Amstrad CPC je trouve un peu plus longue la destruction de la planète là c'est vraiment peu tape à l'oeil la destruction de la planète c'est très clinique n'est-ce pas donc là on va aller sur notre planète n'importe où dans on va aller sur la sur la carte de la galaxie donc on va se mettre là et puis tiens on va se mettre sur ce point là n'importe quel point là peu importe et on est parti on voit vraiment qu'ils voulaient utiliser au maximum les capacités des Atari ST pour en foutre plein les yeux parce que c'est un jeu quand même de 1988 donc on va savoir si le planète est piégé ou pas alors après ça j'arrêterai la vidéo peu importe que la planète soit piégé ou pas mais c'était pour vous montrer à quoi ressemble la version originale de Captain Blood alors apparemment apparemment elle n'est pas piégée donc on va essayer de prendre notre planète voilà donc on va essayer de trouver notre planète donc on va utiliser bonsoir bonsoir je veux aller ça ne fonctionne plus c'est pas grave c'est juste pour vous montrer l'ensemble donc on va quitter vous avez quand même il y a eu quand même pas mal de boulot fait par les adapte par les par yves l'amoureux et michel euro pour adapter le jeu en mode graphique au niveau des capacités techniques d'un tracé même stade cpc j'espère ce court bonus à la vidéo vous a plu sur ce que je voulais je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye